Hey yo tout le monde, c'est SD, on se retrouve pour la carrière OM, on enchaîne la carrière OM et on a un gros match qui arrive avec le quart de finale de Ropali contre Everton donc on avait gagné 3 à 1 match allé, on avait fait un très bon match avec bonne implication des joueurs et là on enchaîne de suite pour rejouer cette équipe avec l'équipe cheap bien entendu on a le retour de Rami qui était blessé ok donc on va pouvoir aligner, bah Rami tout simplement on va pouvoir le mettre il est où ? alors peut-être qu'il est encore un peu juste physiquement il est un peu juste physiquement encore du coup je ne vais pas le mettre parce qu'il est trop juste on va mettre Sartich, on va laisser sa place à Sartich, on va lui faire confiance on a eu le retour un peu des blessures donc c'est cool et puis voilà on y va pour la rencontre contre Everton à domicile les réseaux sociaux comptent sur vous, vous avez l'habitude maintenant mais bien sûr le pouce bleu si vous likez, si vous aimez la vidéo tout simplement aussi et arrête de dire tout simplement dans ce début de vidéo ça ne va pas ok allez, on ne doit pas perdre 2-0 parce que sinon c'est chiant en fait non, en vrai 3-0 et on est sortis sinon ça va, bon ça devrait le faire, allez c'est parti Oh Pavon qui donne un sublime, ballon pour Mitroglou de la course, Mitroglou qui va frapper Pickford l'arrêt et première occasion du match Oh magnifique occasion Mandanda à la parade et bien heureusement Oh Mitroglou, Pickford à l'arrêt et Mitroglou qui avait été assez efficace sur ses petits dribbles rapprochés Pickford qui dégage Oh Thauvin à la vitesse Thauvin qui dépose tout le monde Thauvin il va patienter il retrouve Mandanda qui trouve Payet et l'ouverture du score l'ouverture du score dans sa quarte finale c'est Payet le capitaine qui vient marquer avec une passe de Mitroglou qui avait eu un très bon ballon de Thauvin qui a fait tout le taf Hop et là l'altruisme et puis voilà pied droit Payet qui vient marquer 1-0 bon la qualif elle est assurée voilà on peut le dire on peut s'avancer elle est acquise bien jouée allez Dubois le bon sens de Dubois pour Payet qui coupe mais c'est à côté oh le penalty il est dans la surface et ben penalty je pensais pas qu'il était dans la surface le joueur je concède beaucoup de penalty en vrai je pensais pas qu'il était dans la surface le joueur je pensais que c'était extérieur de surface apparemment c'est dans la surface de réparation ouais c'est dans la surface c'est dans la surface il y a rien à dire penalty pour Everton je crois qu'ils avaient déjà eu un penalty lors du match aller Et la palette qui a au-dessus Jonas qui craque complètement et qui vient complètement de pourrir Everton Ça pouvait peut-être lui permettre d'y croire mais là c'est mort Oh le français Gené d'Arlin qui frappe à côté mais pas loin Oh Mandanda c'est très limite, très très limite cette parade de Mandanda Mais ils sont quand même assez dangereux cette équipe d'Everton elle est loin d'être mauvaise Heureusement qu'on a fait un bon match, allez Oh bien joué Metroglou pour Tauvignon qui ne peut pas la mettre au fond Mais l'arrêt de pique fort d'une nouvelle fois Oh et Mandanda qui est encore à la parade, il est tout le temps là Mandanda Et derrière belle défense d'Amavi Oh paillette le doublé et il est magnifique Pied gauche, il est sublime Ce but de paillette le capitaine qui montre l'exemple en mettant ce doublé Exceptionnel but en plus, il est vraiment magnifique Il est vraiment magnifique Le deuxième but, on va le revoir ralenti parce que je veux le voir Ça part d'un petit geste technique et puis là il est tout seul Il va frapper pied gauche Et la frappe elle est incroyable 2-0, la qualifte elle est tranquille Oh magnifique ballon de Zambo pour Valère Valère Germain qui garde le ballon dans les pieds Metroglou le frappe, arrêtez pas chez quelqu'un Très solide là dessus Le corner à jouer dans la foulée Epic Force qui dégage deux points Allez, fin de ce match Victoire de l'OM 2-0, doublé du capitaine Payet Donc gros gros match Même l'Overtones ont bien joué C'était un bon match Le score il reflète pas trop la physionomie Parce qu'on a plus été dominé qu'eux je trouve Donc les qualifiés C'est le Sporting qui fait qualifié Pour l'instant on a la Lettik Bilbao Et on ne sait pas qui c'est entre Fennheim et Fener On va voir le tirage au sort de toute façon Pour voir un petit peu notre adversaire Et ça va être bien sympa Donc on avance Je vous garde un maximum de suspense Et notre adversaire Je ne vais même pas vous le montrer On va le découvrir tout à l'heure Voilà, on va le découvrir tout à l'heure Je vais vous mettre du suspense Ça vous fait du bien Allez, on va mettre l'équipe B Pour ce match de couple Contre Strasbourg désormais On va mettre cette équipe là Ocampos qui est de nouveau disponible En plus de ça C'est une bonne information à prendre Le petit Ocampos qui va pouvoir rejouer Alors je vais juste remettre Il est où ? Rami Je vais juste le remettre sur le terrain De l'équipe 1 Et on y va pour le deuxième match de l'épisode Avec l'équipe B Et le retour d'Ocampos Et ça fait plaisir Parce que je veux jouer avec Ocampos Quand même C'est un peu le but Allez, on y va Pour ce match contre Strasbourg Je ne sais pas où on en est dans la compète On y va Oh bien joué Bien joué Maxime Lopez L'ouverture du score Non L'ouverture du score On n'est pas pour maintenant On a Zombo Qui vient frapper derrière Oh c'est beau C'est beau Ocampos Qui arrive à frapper Du bout du pied C'est au dessus Oh Balou Balou qui est on fire Depuis le début Il nous a fait un petit sombrero Tout à l'heure Enfin le mec Il est chaud Il est chaud Allez, la tête peut-être Non, c'est Kone Bah qui Kone L'ancien Yonet Qui dégage On a Ocampos De la tour Oh la 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 Ouais, ils sont déconnés Oh la la C'est chaud C'est très très chaud ce match On mérite de marquer Bien joué Germain Qui va décaler pour Ocampos Ocampos Le double crochet La frappe enchaînée On n'est pas loin du but De s'allumer contre son camp Le corner encore une fois Mais ça va se rapprocher Ça se rapproche Ça devient chaud Et Okidja La parade impossible D'Okidja Oh la 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 Ce match Alors il s'emballe Il s'emballe Il s'emballe Et Germain encore Okidja qui est encore là Pour la détourner Mais c'est pas possible Okidja qui va nous faire Des cauchemars Anguissa de la tête Okidja qui dégage Les deux points Okidja qui est très très chaud Et la blessure Je pense que je vous ai laissé La séquence où il se blesse Et il se touche le genou Donc attention au croisé Pour notre ami Tabla Qui va sortir Remplacé par Clinton J Mais ça je le sens pas trop Quand il se touffe le genou Comme ça Surtout sur la caution Aïe 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 Je le sens pas trop Bien joué ça Sublime action Sublime Avec Clinton Qui va la mettre au fond Mais tout est sublime De la récup de Sakai Jusqu'à la phase de transition Vers le but Magnifique Vraiment sublime Et Clinton J Qui vient marquer Tout est beau Tout est beau dans l'occasion La prise de vitesse De Conner Sur l'accélération D'énergie C'est absolument incroyable La vitesse En plus ils se connaissent Les deux joueurs Donc on a vu la belle Vélocité de Clinton Qui a marqué son premier but En coupe nationale Clinton super sub Oh la 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 C'est chaud Mais c'est chaud Les corners Tous nos corners Quasiment sont dangereux Encore une fois Celui-ci est dangereux Mais ça marche Ah Yota qui est blessé Lui aussi Il se touche le genou On va tous se faire les croiser Dans ce match Oh Ismail Assar Mandanda Qui arrête ce ballon Heureusement Je pense que c'est un prix Ismail Assar Du côté de Strasbourg Avec Seka Qui remplace Kone Le corner dans la foulée Avec Mandanda Qui capte Oh la la Clinton Clinton il a fait tout le terrain Clinton il a fait tout le terrain Il va la donner pour Ocampos Et le but 2-0 Ouais là c'était C'était la simplicité On va dire Avec Ocampos Qui revient De blessure Et qui marque directement Très joli cadeau De la part de Clinton On peut On peut le souligner On peut le souligner Et puis Et puis voilà On va faire rentrer Payet A la place de notre ami Maxime Lopez Oh C'était pas mal C'est pas fini Ici c'est terminé Kornier Qui rate Son occasion Mais Strasbourg Qui joue pas mal C'est vraiment une belle équipe A Strasbourg Moi c'est un club Que j'affectionne Particulièrement Qui est vraiment un super Super club Avec une super ambiance Et une belle philosophie Et là Attention Parce que je parle Je blablate On a Ocampos Dans la surface Qui vient d'en remer La défense Et après Frappe pied droit Elle s'envole Un petit peu Oh magnifique Oh le poteau d'Anguissa Le poteau d'Anguissa Aie 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 Bon là Les Strasbourgeois Ils sont très très hauts Pour essayer de revenir Et du coup On a plein d'action C'est logique Attention CK CK qui la décale Pour ça Heureusement Qu'on a ce gardien Quand même Heureusement Qu'on a Mandanda Qui est Toujours aussi bon Toujours aussi bon En tout cas Dans le jeu Dans la vraie vie Il fait le travail aussi D'ailleurs Donc Mandanda Impressionnant Allez voilà fin de ce match Victoire de l'OM Sur ce score de 2 buts à 0 Avec un gros match quand même des Olympiens On a bien joué 16 tirs Je crois qu'on a bien joué du coup 16 tirs On a été très solide On a été rigoureux et on a bien joué Donc c'est bien et l'OL Qui va affrontre les Stéphanois Dans cette coupe de France Donc c'est assez drôle Comme situation Allez on fait les entraînements Il nous manque un joueur parce qu'on a Tabla qui est blessé je vous rappelle Donc on va mettre Ocampos à l'entraînement On va lui faire faire ceci Allez hop il s'entraîne un petit peu Ocampos Qu'il revient de blessure c'est cool Après cette fée les croisés il va falloir qu'il revienne Il revient bien avec un but mais c'est vrai que j'aurais bien aimé l'avoir avant Mais bon au moins là pour la fin de la saison En plus si Tabla il se blesse 8 semaines bon ça va luxation de l'épaule Alors qu'il se touchait la jambe Donc ça c'est un petit peu spécial par contre Le mec il se touche la jambe mais il a mal à Bref il a mal à l'épaule Bon écoutez pourquoi pas Et du coup on va jouer le Sporting Lors des demi-finales il fallait juste que je regarde Pour voir un petit peu l'enchaînement des matchs On va jouer le 29 Ouais ça va on peut mettre l'équipe cheap pour le prochain match Du coup on va jouer le Sporting Et ça c'est plutôt une belle Une belle rencontre à venir Hop ok dotation de compétition En coupe de France Ok bon on a toujours autant d'avance en Ligue 1 Ça ça fait plaisir Ouais on va jouer le Sporting Donc il nous reste 2 matchs à faire dans cet épisode Donc Angers 7-2 matchs ou pas Non il nous reste 3 matchs à faire Je dis de la merde 3 matchs Donc Angers le Sporting Le match allé et ensuite Nice C'est parti pour le match d'Angers On se déplace à Angers Plus difficile On a l'équipe cheap On va laisser cette équipe Et il me dit ouais on va laisser ça C'est pas mal On va laisser cette équipe Avec Pavon Et c'est parti pour les meilleurs moments Boum Je vous ai explosé les oreilles Désolé Même moi je me suis fait mal aux oreilles En disant ce boum Allez Pour Mitroglou La 500 qu'a coupé au premier poteau Et c'est arrêté par la défense Oh Pavon Mais qu'est-ce qu'il est beau Mais qu'est-ce qu'il est beau Ce but de Christian Pavon Première occasion réelle On va dire de cette rencontre Et c'est le but pour Christian Pavon La pépite La pépite Il est là Et là il nous fait une frappe Je crois qu'elle est contrée non ? Elle est contrée Pas du tout Elle est pas contrée Pour moi elle est pas contrée Elle file au fond Elle est juste magnifique C'est tout Elle est juste sublime 8ème but en Ligue 1 pour Pavon Quelle frappe de Christian Pavon Roh c'est beau Roh c'est beau Mais qu'est-ce que c'est beau Je dis rien Mais c'est magnifique Vraiment Là le jeu qu'on produit Il est beau Y'a rien à dire Les joueurs sont bons Déjà J'ai une bonne équipe Mais en plus Le petit râteau Puis la frappe Le centre magnifique pour Payet Qui est pas grand Payet Qui nous met une tête Magnifiquement bien placée Avec le rebond 2-0 Y'a rien à dire L'équipe Elle est là 13ème but pour Payet En plus en Ligue 1 Donc ça score Oh Toko et Kambi Toko Mais non Pourquoi ils font ça Les joueurs à une face Franchement Y'a aucun intérêt à faire la passe Faut continuer à frapper Les mecs ils veulent faire des passes Tout le temps Faut arrêter de faire des passes Oh là là La réduction du score De Santa Maria Juste en sortant d'un vestiaire Le score Qui réduit la marque Sur une action Où on Ouais C'est un petit peu Le cafouillage On sait pas trop ce qu'on fait Et Santa Maria Qui vient me placer Qui y met ce ballon au fond Ok Payet qui remet le stade Il vient de climatiser le stade Là Payet qui climatise le stade Une nouvelle fois 3-1 Le break est de nouveau fait Et quelle occasion Avec Thauvin A la passe D Et là Payet La frappe Et d'accord Ok Payet Payet qui est complètement fumé Il est vraiment fumé Doublé de Payet Ah Mitroglou Qui fait un super taf Pour Payet Le triplet de Payet Et le 4-1 Pour l'OM A la 56ème Ouais non Là c'est simple Là Quand l'équipe en face Commence à vraiment monter Et que nous On a les espaces Derrière On a des joueurs tellement forts Que c'est simple De marquer 4-1 C'est vraiment un FIFA Où on peut vraiment marquer Beaucoup beaucoup de buts Alors que les dernières Je trouve Même si on était plus fort On ne pouvait pas autant marquer Cette année C'est assez bluffant Comme C'est facile de marquer Allez fin de ce match Sur cette victoire Simple Basique De l'OM Sur le 3ème match De l'épisode 4-1 On a largement dominé Sans avoir non plus 50 occasions C'est ça qui est cool Donc on a été efficace C'est très important Pour la suite de la compét Notamment en Europa League Parce qu'en championnat C'est quasi réglé Je pense qu'on peut dire Que c'est bon Pavard qui augmente Son agilité Son endurance 50 minutes de balle Il va en avoir besoin Et on a un mail Conférence de presse Très intéressant Allez on y va Pour ce match Contre le Sporting Portugal Et ensuite on ira A Nice Ok Résilie tous les offres Ok ok Allez on y va Je vais regarder le tableau Pour voir l'autre match C'est un Offenheim Atlantique Bilbao Donc franchement Il y a moyen Que je le remporte Surtout qu'on pète Il n'y a pas d'équipe Qui est vraiment plus fort Que moi Donc sur le papier On a vraiment Notre mot à dire Je pense On y va C'est parti Pour ce match Portugal au Sporting Allez ça va être un beau match J'espère Et puis on va faire De notre mieux Allez go Oh attention Mandanda qui est là A la parade Sur la première occasion De cette équipe Portugaise Oh la 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 Il m'embrouille Complètement la défense Et d'oste Il va falloir se méfier Parce qu'il a C'est un redoutable finisseur Et il a déjà Pu un petit peu S'exprimer Donc il faut faire attention Pas trop lui Essayer l'espace non plus Oh Frappe de Harry Papel A côté Mais pour l'instant On est complètement Asphyxié Par cette équipe Du Sporting En 20 minutes On n'a rien fait On n'a rien fait Oh 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 Quelle frappe Ru Patricio Le gardien portugais Champion d'Europe Qui Fait une magnifique parade Parce que là On a vu Un pétard De Mitroglou L'ouverture du score De Mitroglou Complètement Contre le cours du jeu Mais c'est un corner Tapé au premier poteau Sur Mitroglou Donc ça va peut-être Au fond Vous le savez Ces corners Ils sont hyper dangereux On a des très bons joueurs De tête Et Mitroglou L'a prouvé Parce qu'il a une faculté A toucher les ballons Sur les corners C'est impressionnant Et là il est tout seul Enfin il est tout seul Non justement Il a deux joueurs sur lui Mais il arrive à trouver Le meilleur des deux joueurs Pour caler sa tête Et la tête Elle est sublime Dans la Lulu Le défenseur Il va beau sauter Il ne peut pas l'avoir Et nous menons à zéro A l'extérieur Et ça va faire du bien Le dost Ouh Mandanda Encore une fois ici Présent Mandanda Il est là Il est là Il émérite sa coupe d'Europe Il veut y aller en finale Ça se voit Heureusement qu'il est là Putain depuis le début Attention Ça continue Gustavo qui repousse De la tête Mitroglou Mitroglou Parce qu'il était tranquille Il faisait ses petits dribbles Dans la surface Oh quelle frappe Mais quelle frappe Du Sporting Elle n'est pas cadrée Mais l'enroulée Était plutôt efficace Quand même C'est pas loin Oh Gelson Gelson Oh la transversale De Gelson Attention on est derrière Poppel Poppel Qui vient l'arrêter Mandanda Bien présent Mais la transversale C'était un avertissement clair Parce qu'on n'est pas dedans Bon Thauvin La vélocité Thauvin Thauvin Il va essayer de décaler Là-haut Pour Pavone Qui fait pas du tout Un bon match Pavone Il est pas dedans Vraiment pas dedans Attention quand même À cette relance C'est un petit peu limite Tout ça Oh la 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 Encore une fois Une occasion Et Mandanda Qui calme un peu le jeu Odost Qui va décaler Gelson Gelson A la vitesse Et la passe Pour Odost Qui va la mettre au fond Légalisation Du Sporting À la 87ème Par leur buteur Vedette Qui est Odost Très très goût Vraiment C'est vraiment un bon buteur Y'a rien à dire là-dessus Dans la vraie vie Il claque des buts Et dans le jeu Bah il est là Il est présent Et là Il vient mettre le but Pour son équipe Avec là On voit mes latéraux Enfin mes arrières Pardon Mes arrières sont trop trop lents Et derrière Mandanda Il peut pas Il peut pas sauver l'équipe Non plus tout le temps Il va mettre son deuxième but En Europa League Mais Aïe 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 C'est compliqué Et malheureusement On craque Oh bah attention Parce que c'est pas fini Quand même Avec Maxime Lopez Qui va la mettre au fond Défilé Et nous Repassons devant Juste derrière Deux minutes après Et bah on est là On est là Avec le magnifique appel De Maxime Lopez Servi par Mitrouglou Qui fait la passe D Et puis voilà Le but De Maxime Lopez Très très joli but Ouh Quel contre-attaque surtout Aïe 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 Troisième but pour lui Et voilà Ils ont craqué Bah nous aussi On a craqué Eux aussi Et surtout Ils ont Ils ont un petit peu sous-estimé C'était tellement content On a remarqué Souvent Et bah on s'en prend un derrière Et bah là On vient de le voir Avec un contre Assez Bah assez classique En fait Assez basique Et c'est la fin de ce match Non en vrai Ils ont Ils ont craqué leur ligne Là ils ont un mauvais placement Il est passé entre les lignes Dans l'intervalle Et il est bien servi Et puis après Maxime Lopez Il est très très bon devant le but Fouh Et franchement On est dominé Et on arrive à gagner En plus les buts à l'extérieur Ça va compter beaucoup Donc là on est vraiment pas mal Là on est pas mal du tout Pour cette Europa League Il y a vraiment moyen de la remporter Mais on en est pas là On en est pas là On en est pour le moment Au match de Nice Qui est juste là Le dimanche Ok Alors on va jouer le jeudi Juste après On va jouer avec l'équipe B Pour ce match On va même pas se prendre la tête Tabla qui est blessée On va On va Allez On va mettre Ben on va mettre Notre ami Clinton J Et est-ce qu'on inverserait pas les pieds Parce qu'il est droitier Il est droitier Bon On va laisser ça comme ça Est-ce qu'il y a des joueurs Que je pourrais faire rentrer éventuellement Non Allez on va partir avec l'équipe B Pour ce dernier match de la vidéo Contre Nice Les Niçois Hop C'est parti Pour ce match On va les faire jouer En milieu extérieur C'est parti pour les meilleurs moments Contre Nice Oh magnifique Ça c'est bien joué Le face à face Il est remporté Pas Germain Je pense que c'est le premier Vritier de la rencontre Il est dedans Voilà Le réalisme surtout C'est ça qui prime dans notre équipe C'est qu'on est hyper réaliste Sur l'ensemble des matchs Que l'on effectue Et le Vélodrome se lève encore une fois 1-0 Contre le Gym Le Nice qui est classé dixième Et bah Ouais Magnifique passe dans l'espace Et puis voilà Le face à face Remporté par Germain Qui vient marquer quand même Son huitième but en Ligue 1 Alors qu'il est remplaçant C'est pas mal Oh la 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 Mais eh Il y a des frappes aujourd'hui Sans déconner Non mais Eh c'est hallucinant Sans déconner C'est vraiment hallucinant Le doublé de Germain Neuvième but en Ligue 1 Et le boulet de canon On va regarder ça Le ralenti Parce que même moi Ça allait tellement vite Avec euh Ouais D'accord Pied droit Et puis Lucarne Allez hein Mite 1 2-0 Le break est fait Non mais non Mais non Mais non Mais non Mais c'est quoi Mais oh la 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 Eh C'est 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 What the fuck Non mais please Au bout d'un moment Je veux bien que Le mec soit en bonne forme Dans une équipe qui marche bien Mais C'est Germain Il te fait pas être frappes comme ça Normalement Germain Regardez ça Bah il est bien placé Il frappe Boum Non mais sans déconner Eh Putain mais c'est C'est pas normal sans déconner Qu'il marque des buts comme ça Bon Ok Bon mais triplé hein Germain Qui vient mettre son dixième but en Ligue 1 du coup Oh L'occasion quand même Niçoise Qui essaie de réagir un petit peu Bel arrêt de Mandanda Ah c'est beau C'est très beau Et mon Mon piqué n'est pas bon Mon piqué n'est pas bon Voilà Oh l'enrouler L'enrouler au dessus Encore une fois C'est un oxyman Qui essaie de créer du danger C'est un petit peu le Le seul niçois On va dire Qu'à le niveau ce soir Le reste c'est pas C'est pas ça Oh Compos Oh Compos Le quatrième 4-0 C'est Bouclé Oh Compos Qui marque Oh Compos Qui revient blessure Et qui est déjà décisif Et le quatrième but pour lui Dans ce match Donc non mais bon Le match est simple Les gars Le match est simple Y'a rien à dire là dessus Ca se voit Qu'il y a un écart de niveau Déjà entre la Ligue Repa Et le championnat Parce que le championnat C'est vraiment une balade perpétuelle Oh le marchand Pour Balotelli Réduction du score Dissoise Pour l'honneur Balotelli qui vient la mettre au fond Qui avait fait un bon match aussi On va revoir l'enchaînement Parce que c'est une jolie action Quand même avec la passe Hop il fait l'appel Le 1-2 Et le ballon Très très joli Au premier poteau Difficile à aller chercher Oh Maxime Lopez Pour la quasi-dernière occasion Du match Ouais bah la dernière occasion Y'en a peut-être une C'est fini Victoire 4-1 de l'OM Triplé De Germain But de Campos Bon encore une rencontre facile Et en plus on n'a pas eu Beaucoup d'occasion Finalement Et l'efficacité Elle est présente Vous l'avez vu Voilà Encore une victoire Et on continue D'asseoir notre domination En Ligue 1 Et c'est assez impressionnant Allez on fait les derniers entraînements Du coup De cet épisode Avec l'augmentation Oh des A de partout quasiment Des A et des B C'est cool C'est bien Les joueurs augmentent correctement Allez je vous laisse là Je vous montre le programme Du prochain épisode Avec les 5 matchs Que vous voyez là Voilà Les 5 matchs là Avec une finale de France Contre Lyon Et surtout Les demi-finales De Europa League Contre le Sporting Allez c'est SD Passez une bonne journée On se retrouve demain Pour du mode joli Et puis Et puis bonne journée Bonne soirée Et puis voilà Allez t'chous les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz